Bonjour, je me nomme Anissa, j'ai 29 ans et je suis atteinte de fibrosquistique. La fibrosquistique, c'est une maladie incurable, dégénérative, qui atteint les poumons, le foie et le pancréas. Les symptômes de la fibrosquistique, en fait, font en sorte que le système digestif ne fonctionne pas bien. Le pancréas ne secrète pas beaucoup d'enzymes, donc on doit en prendre au repas. Puis, les symptômes pulmonaires principaux, c'est qu'en fait, on tousse beaucoup, on est toujours surinfecté, puis il y a beaucoup de bactéries qui s'accumulent dans nos bronches et dans nos poumons, ce qui demande d'être souvent traité par antibiotiques pour traiter ces bactéries dans nos poumons. Il y a certains patients qui vont vivre ce qu'on appelle dans le langage médical des hémoptysies. Ça, c'est des saignements qui sont au niveau des bronches et des poumons. Dans certains cas, c'est que des filets de sang qui peuvent sortir, mais moi, dans mon cas, moi, j'ai des saignements très, très, très graves qui font en sorte que je peux mourir d'une hémorragie d'une journée à l'autre. C'est des... bien, je crache du sang clair, plusieurs fois par son âne, de quantités différentes, plus ou moins une demi-tasse par jour ou par deux jours, ça dépend des fois. Je dois faire une technique respiratoire matin et soir pour faire dégager les bronches. Ensuite de ça, il y a le traitement d'inhalation. Ça, c'est une nébule avec de l'antibiotique dedans. Et puis, ensuite de ça, la médication, bien, au total, je peux prendre environ 35 à 40 comprimés par jour pour ma digestion, mon foie, pour les vitamines, dans le fond, qui nous manque dans notre système. Il faut prendre des suppléments. Mais c'est surtout le prix des antibiotiques et des traitements qui est élevé. Avant, assurance, si quelqu'un n'avait pas d'assurance, exemple, pour ses traitements et sa médication, ça pourrait monter à entre 15 et 20 000 $ par année pour se traiter. L'espérance de vie de la fibrosquistique est d'environ 37 ans. L'impact de la recherche, ça évolue vraiment bien. De ce que moi, je connais, ça a évolué d'environ 15 ans en 15 ans. J'ai beaucoup d'espoir qu'ils vont peut-être sortir un traitement curatif un jour. Je ne connaissais pas la PQ avant dernièrement. Je pense que ça peut apporter beaucoup aux gens qui sont atteints aussi d'une maladie pulmonaire, mais aux familles et aux amis qui sont concernés aussi. On n'est jamais assez informés de ce qui existe. Je pense que c'est une bonne idée que la PQ s'investisse pour aider les gens qui sont dans des difficultés. Pour moi, m'impliquer, c'est de la visibilité supplémentaire que je donne. Ça me permet de donner un sens à la maladie en m'impliquant et puis ça me permet d'aller chercher le plus possible de changements positifs pour les patients qui sont atteints de cette maladie-là. de la visibilité supplémentaire. Sous-titrage FR ? ...